Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est la deuxième vidéo de la série Back to School donc je vous remettrai la première dans les fiches par là si ça vous intéresse de la regarder la première c'était sur les conseils organisation et donc là on va parler du du make up plutôt voilà donc un petit peu pour le collège, pour le lycée et puis pour la fac, voilà je vais commencer tout de suite et on va commencer avec le collège Musique Au collège, pour ma part je suis désolée si vous vous attendiez un truc de fou mais moi je vais vous conseiller de ne pas vous maquiller, la troisième c'est un petit peu à part parce que c'est la dernière année que vous avez comment dire, vous pouvez avoir les hormones etc machin machin des petits boutons etc donc tant que vous n'avez pas une peau qui commence à faire des petits boutons ou qui commence à avoir de l'acné ou là je comprends que vous vouliez camoufler puisque ça peut vous complexer etc mais tant que votre peau est nickel franchement ne vous maquillez pas pourquoi ? parce que votre peau de bébé entre guillemets qui est encore votre peau de bébé est déjà fragile et plus fine et ensuite moins vous allez lui appliquer de choses dessus et encore plus quand c'est tôt plus elle va rester belle c'est très raccourci mais en fait c'est ça si vous voulez que votre peau de bébé elle est toute fine elle est toute jolie etc et d'appliquer trop tôt des choses dessus de la bébé crème du fond de teint enfin tout ce qui est maquillage etc ça va l'étouffer ça va vous boucher les pores et ça va vous faire des boutons même si c'est pas encore des boutons de puberté donc très honnêtement vous avez pas le besoin de vous maquiller et ça servira à rien et limite ça ferait plus de dégâts qu'autre chose après si vous voulez vraiment appliquer quelque chose genre galber vos cils par exemple vous avez du mascara transparent parce que c'est pareil du mascara noir du vrai maquillage etc ça va c'est pareil ça va étouffer vos cils et ça risque de les fragiliser plutôt que prévu vous allez déjà en mettre assez plus tard vous avez du mascara transparent qui est très bien utilisé avant alors je ne l'ai pas racheté mais je l'utilisais de chez Déborah c'est vendu chez Monoprix et écoutez il est très bien ça va juste galber vos cils leur donner un petit peu de courbure mais de façon très naturelle et ensuite si vous avez vraiment envie de mettre quelque chose vous pouvez peut-être opter sur les lèvres pour un baume à lèvres teinté comme les lip butter de Revlon donc là c'est le berry smoothie voilà c'est des petits baumes à lèvres teintés comme ça ou alors un gloss là j'ai pris un gloss de chez MAC mais j'ai pris une couleur assez enfin qu'on trouve un peu partout qui est un petit rose bébé mignon avec un petit peu de micro paillettes et qui peut être très joli porté comme ça en tout seul qui va quand même vous illuminer le visage mais si vous pouvez ne rien mettre du tout franchement faites-le faites-le mais pour que faites-le juste pour vous dire que c'est pour garder votre peau bien et que plus tard vous pourrez vous maquiller autant que vous voulez tous les jours pour aller au boulot même à la fac on va le voir pour aller mais le plus possible gardez votre peau de bébé nickel et sans rien qui va l'étouffer etc et elle en sera que plus jolie plus tard et surtout plus longtemps et je sais qu'à 13, 14, 15 ans on pense pas à ça qu'il y a plein de trucs qu'on fait jeunes qui ont aucune incidence on va toujours être fraîche le matin être réveillé mais qui vont avoir une incidence 10 ans après et 10 ans après vous aurez que 25 ans vous aurez pas 40 ans voilà donc essayez le plus possible de garder ça de garder votre peau de bébé nickel ensuite au lycée je parle surtout au moment il y a un peu deux phases au lycée il y a le moment où on a les hormones qui commencent à s'activer où on commence à avoir des risques d'acné etc et puis il y a le côté on a envie de se maquiller je vais parler surtout du côté acné etc toujours dans l'optique d'essayer de garder la peau un peu nickel donc toujours mettre le moins de produits possibles soit vous n'avez pas énormément de boutons vous en avez juste 2-3 et dans ces cas là vous pouvez juste mettre du correcteur donc là je vais le faire avec vous donc j'ai pris le Colorstay de Raven parce que je l'aime bien il est bien il est courant il n'est pas très cher et et voilà il est sympa alors celui-là c'est un petit peu clair pour moi vous allez voir je pense qu'on va s'en rendre compte relativement vite c'est bien parce qu'aujourd'hui vous voyez j'ai des boutons et des marques comme si j'avais 15 ans donc c'est bien ma peau vous fait honneur maintenant dans les vidéos voilà moi je sais que j'en mets tout toujours là parce que j'ai toujours le nez un peu rouge et j'ai un peu un complexe là-dessus donc vous pouvez camoufler vos imperfections avec donc un correcteur donc vous tapotez au doigt vous prenez pas la tête en plus le matin je suis pas très sûre que vous ayez le temps de vous maquiller pendant je sais pas combien de temps donc le but c'est quand même d'être le plus rapide possible je vais m'attacher les cheveux ça va être plus simple je pense si votre peau est pas grasse est pas sujette à beaucoup d'acné etc ça ça va vous suffire si votre peau est grasse que vous voyez qu'elle brille trop que c'est insupportable etc je vous conseille d'opter pour un fond de teint poudre et il y en a un qui est très très bien pour les peaux jeunes sensibles etc et que moi j'utilise encore je vais l'utiliser tout l'été d'ailleurs c'est le Tolerian Teint Minéral donc c'est un fond de teint poudre voilà franchement je l'adore pour plein de raisons donc ça fait 2-3 ans que j'utilise l'été moi mais c'est vrai qu'on peut l'utiliser toute l'année moi j'aime bien l'utiliser l'été puisque l'été j'aime bien les fonds de teint poudre et que j'ai une préférence pour ça mais je pense que quand on est au lycée ça c'est génial pour toute l'année vous pouvez l'utiliser ou comme une poudre classique donc sur une bébé crème ou quoi même si je ne vous conseille pas de mettre des trucs liquides sur votre visage avec un pinceau poudre voilà vous balayez et il va être très bien ou alors vous pouvez l'utiliser comme un fond de teint soit avec l'éponge qui est fournie que moi j'ai plus mais voilà soit avec un pinceau à fond de teint Kabuki pourquoi il va être mieux déjà parce que c'est de la poudre donc il y a moins de choses et de merde dedans je pense ensuite parce qu'il est minéral donc c'est pareil c'est mieux pour la peau et c'est la roche posée enfin la roche posée c'est un peu comme Aven c'est les deux marques assez safe de parapharmacie enfin de pharmacie etc et je pense que pour les peaux jeunes quitte à mettre quelque chose ça c'est encore le moins pire je dirais voire le mieux donc vous prenez avec votre pinceau Kabuki voilà vous tapotez vous faites des petits ronds et vous venez l'appliquer comme un fond de teint classique je vais faire la moitié du visage comme ça vous allez voir la différence et ça couvre vraiment pas mal évidemment c'est matifiant comme c'est de la poudre poudre mat ça couvre vraiment pas mal je sens que la lumière de cette vidéo va être dégueulasse je vous le dis tout de suite je le vois tout de suite donc voilà la différence entre les deux côtés vous voyez que c'est quand même bien unifié matifié mais que voilà c'est pas c'est pas trop étouffé et puis ça fait pas trop je vais vous faire ce côté là qui est beaucoup plus à la lumière pour que vous vous en rendiez compte j'aurais dû commencer par celui là j'étais un peu con mais en tous les cas c'est un très bon produit que je vous recommande en plus il dure quand même pas mal de temps il coûte pas très très cher je crois qu'il doit coûter dans les maximum 15 euros maximum et et en plus ça vous prend 2 minutes le matin ça va franchement vite et puis vous pouvez le faire que sur les zones que vous souhaitez avec la petite éponge par exemple vous pouvez le mettre que sur le correcteur que vous avez mis pour éviter d'en mettre partout ensuite pour les yeux alors ce que je vous conseille qui est pas trop mal c'est le mascara brun déjà parce que c'est très naturel donc moi j'ai le volume déployé de chez Yves Rocher qui est très 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 bien haut dans le noir qu'en brun ça va vous ouvrir le regard de façon naturelle et sans que vous ayez besoin de mettre autre chose pareil dans un souci et de rapidité et de garder la peau un peu safe etc vous allez voir que ça vous ouvre comme si vous aviez mis du mascara sauf que comme c'est du brun ça le fait de façon vraiment 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 naturelle et enfin pour les lèvres alors vous pouvez bien sûr remettre une de ces deux petites choses que je vous ai présentées tout à l'heure ou alors vous pouvez opter pour des choses un petit peu plus opaques donc vous avez par exemple à titre d'exemple les les huiles à lèvres des tam que j'adore je vous en avais fait un nom des lipsticks donc là j'ai pris le nude cher madame mais il y a un peu vraiment toutes les teintes il y a du du rouge au machin au machin je vous laisse ma vidéo dans les fiches aussi si vous voulez aller voir donc là c'est le nude elles sont vraiment très opaques et c'est des huiles donc ça va vous nourrir les lèvres et tout je pense qu'en hiver ça peut être hyper agréable pour vous si vous êtes en cours ou par exemple les lip infusion enfin rouge infusion par exemple de chez Sephora qui se présente comme ça alors c'est pas des huiles ça serait plutôt des encres donc moi c'est de la collection neutrale donc avec les nudes et ça c'est le pétale donc le 17 qui est pas mal je vais mettre celui là j'aime bien ces petites choses parce que plus que de vous mettre un amas de matière ça vous teinte la lèvre de façon hyper naturelle surtout les neutrales ça tient pas trop mal c'est sympa c'est hyper simple à mettre et surtout j'adore leur odeur c'est un peu sucré mais fruité et voilà je trouve ça sympa comme look pour le lisser c'est pas trop si vous avez des petites imperfections à cacher etc c'est pas non plus sans rien du tout donc voilà vous me direz ce que vous en pensez mais franchement je trouve que c'est un look très simple à réaliser très rapide surtout pour le matin je sais que je le répète mais je sais que vous avez pas le temps il vaut mieux dormir que se maquiller le matin c'est plus important de dormir et enfin troisième et dernier look on va parler de la fac alors pour la fac bien sûr tout ce que j'ai dit avant vous pouvez le garder si vous avez toujours une bonne nickel que vous avez pas envie de l'abîmer avec le matin vous avez la flemme vous n'avez aucune obligation de la maquiller bien sûr pour le reste vous pouvez utiliser ou toujours un fond de teint poudre comme le Tolerian qui sera toujours très bien pour vous voilà ou alors une bébé crème donc la clear différence d'Esté Lothère je l'aime bien parce qu'elle a une action anti-bouton alors est-ce qu'elle les soigne non je pense pas enfin moi j'ai jamais vu de pourquoi ça fait longtemps que j'utilise après j'utilise pas tous les jours vous me connaissez donc voilà et puis moi le soin dans le make-up j'y crois pas trop par contre elle est non acnégène voilà alors est-ce que c'est marketing je sais pas mais en tous les cas elle ne m'a jamais jamais fichu de bouton et quand j'étais en crise de bouton si je la mettais pour camoufler ça se passait très bien et mes boutons se soignaient très bien je pense qu'elles bougent pas les pores etc donc vous pouvez toujours opter pour une bébé crème donc le fond d'un poudre ou alors un cushion donc ça c'est le beyond avec Alice c'est celui que je vous ai montré dans mon haul Alice c'est peut-être pas le plus facilement trouvable mais vous en avez des qui se trouvent maintenant un peu partout mais ça c'est un vrai cushion coréen et c'est vrai qu'il a une vraie couvrance contrairement à d'autres mais voilà vous pouvez ces trois produits là c'est très simple à utiliser le matin très rapide et voilà vous n'aurez pas de soucis avec si vous utilisez un produit crème pour poudrer vous pouvez très bien si vous voulez quelque chose d'assez safe utiliser celui-ci avec un gros pinceau il n'y a pas de soucis pour les yeux si vous avez envie de vous les maquiller un peu plus prononcés vous pouvez par exemple prendre une nequette donc là on va prendre la nequette 3 moi donc je l'ai voilà et on peut faire un truc vite fait le matin qui ne va pas vous prendre 3 heures mais qui va quand même un petit peu plus les marquer alors avec le pinceau de la nequette 3 je vais prendre le phare hop là nooner qui est là donc c'est un mat et c'est le 2 7ème de la palette c'est un vieux rose qui tire un petit peu sur le lila et je vais le mettre un petit peu partout en insistant dans le creux voilà donc le reste je balaye et dans le creux vraiment j'applique un peu plus fort le reste j'appuie pas trop mon pinceau ensuite avec un petit pinceau plat je vais prendre le phare burn out qui est juste là c'est le 3ème de la palette c'est un rose satiné j'allais dire mais non il est plutôt satiné que je vais mettre sur la paupière en huile il est assez doux assez léger je trouve qu'il est pas mal avec le côté plat du pinceau de la palette je vais prendre le dernier phare phare dernier phare black earth qui est là qui est un violet très foncé presque noir je vais venir le mettre juste en point externe là voilà je le tapote je l'étire un tout petit peu dans le creux et en racine et je viens l'estomper surtout je vais terminer avec un petit peu de trick donc c'est le doré qui est là rose gold voilà c'est le 6ème que je vais prendre avec mon doigt et que je vais venir poser voilà là vers le coin interne et hop juste je le repousse vers le milieu de la paupière je pose mon doigt dans le coin interne comme ça pour bien en mettre un peu plus et hop je vais aller un tout petit peu vers le milieu de la paupière pour le rapsis inférieur vous pouvez reprendre un tout petit peu de black earth le noir en deux secondes voilà vous faites juste un petit un petit balayage vous mettez votre mascara donc moi je vais mettre une petite couche de marron on va pas voilà vous pouvez très bien mettre du noir un peu plus d'un temps mais vous voyez que même du brun franchement ça ça fait le taf et en deux minutes votre maquillage des yeux est fait pour les sourcils si vous voulez pas trop vous prendre la tête et juste les discipliner vous avez un produit génial que j'adore qui est là pardon je ne le trouvais plus c'est la cire à sourcils de chez H&M voilà donc c'est un gros jumbo de cire comme ça si vous avez pas de trous ou quoi vous avez pas besoin de les fournir un peu plus comme moi vous avez juste à prendre hop vous mettez un petit peu de cire et ils sont tout de suite disciplinés vous voyez et elle tient hyper bien elle tient vraiment toute la journée vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez sur les lèvres il n'y a pas de voilà du mat du pas mat du très foncé du moins foncé mais c'est vrai que j'aurais tendance à vous conseiller un petit rouge à lèvres crème crème semi-matte qui tient bien mais sans non plus être trop voilà pour pas que vous ayez à vérifier tout le temps et qui peut se remettre facilement donc moi j'adore les full kiss de Burberry celui-là c'est le rose hip que j'utilise assez souvent c'est bien opaque c'est semi-matte ça tient assez bien le stylo ça permet de le remettre assez facilement la forme et puis voilà franchement ça prend deux secondes mais ça tient pas mal et on termine par une petite pointe de blush pour rafraîchir tout ça donc moi j'ai pris un petit blush glossy box qui est un peu entre rose bébé enfin sur le pan il fait rose bébé mais en fait il est plutôt vieux rose juste pour rafraîchir parce que si vous avez mis le fond de teint poudre surtout c'est vrai que ça a tendance à pas plomber mais un petit peu porcelainiser le teint je dirais un petit peu porcelaine donc voilà ça donne un petit coup de frais vous n'avez pas besoin de plus vous pouvez bien sûr rajouter de l'highlighter du bronzer tout ce que vous voulez mais dans ces cas là je vous conseille par exemple le petit duo W7 le Hollywood Bronze & Glow qui était très joli que je vous avais montré et qui coûte genre 7€ donc franchement vous pouvez foncer mais sinon je trouve que ça suffit voilà vous avez tout maquillé le teint les yeux la bouche ça vous a pris normalement moins de 10 minutes en tout et pour tout donc franchement je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup plus pour aller en cours mais après ça va vous de voir j'espère que cette vidéo vous a plu donc c'est vraiment mes conseils à moi je me suis basée sur ce que moi je faisais quand j'allais en cours si vous voulez vous maquiller au collège faites le si vous voulez ne jamais vous maquiller faites le aussi c'est votre peau votre vie etc je ne retirerai pas que je conseille de ne pas vous maquiller quand vous êtes enfin de vous maquiller en tous les cas le plus tard possible il y a plein de choses qui rentrent en compte il y a ce que je vous ai dit la peau machin vous êtes dans des salles de cours fermées il y a la craie il y a la poussière vous êtes à plusieurs etc c'est chauffé machin tout ça c'est des choses qui en fait sont pas bonnes pour la peau et encore moins quand elle est étouffée sous le maquillage mais personne ne pourra vous enfin à part vos parents vous empêcher de vous maquiller mais c'est vrai que je dis ça pour votre bien après évidemment quand je vous dis ça ça n'empêche pas de vous maquiller quand vous faites une soirée avec vos potes quand vous partez vous balader avec vos copines quand machin vous pouvez très bien vous maquiller en dehors des cours mais pour les cours je vois pas l'intérêt que vous perdez du temps le matin surtout quand vous êtes jeune quand vous êtes au collège etc seulement pour du maquillage voilà mais après vous faites ce que vous voulez juste je vous ai pas parlé de soins à proprement parler vous vous doutez bien que si jamais vous maquillez il faut en dessous hydrater votre peau même si vous vous maquillez pas et qu'il faut bien se démaquiller le soir si vous voulez une vidéo soins pour voilà cette tranche d'âche là la collège lycée vous avez pas d'idée sur quoi mettre que vous trouvez pas de produits soins bien et pas chers etc adaptés pour le début d'acné ou même pas forcément sans début d'acné dites le moi en commentaire comme ça si ça vous intéresse je vous la ferai très rapidement pour le début d'année voilà c'est pour vous donner quelques idées j'espère que ça vous a plu dites moi comment vous 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 maquillez pour aller en cours dites moi tout je veux tout savoir et dites moi si ce make-up là vous a plu je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye